... Comme vous le savez, la Convention en partenariat avec la Fondation Ebert a tenu à organiser ce matin un atelier de mise à nouveau sur le Code de la Presse. Le Code de la Presse, comme vous le savez, la loi a été votée depuis 2017 par les parlementaires. Puisqu'on attend la signature des décrets d'application, la Convention a tenu à organiser cet atelier pour permettre aux reporters de s'imprégner de ce contenu parce qu'on ne peut pas défendre un Code, on ne peut pas être dans ce métier sans pour autant savoir le contenu. Raison pour laquelle nous avons décidé de regrouper les reporters qui sont de Tchesse, qui sont de Dakar également, pour venir participer à cet atelier. Donc au total, il seront 300 reporters qui seront formés. D'abord, il y a cette étape de Dakar qui regroupe, comme je l'ai dit tout à l'heure, nos amis de Tchesse, mais également ceux qui sont à Dakar et sa banlieue. Ensuite, nous serons à l'intérieur du pays, dans le centre, dans le sud et dans le nord, pour permettre également aux autres membres de la Convention de bénéficier de cette formation. Parce que, comme vous le savez, la formation, c'est notre mission première au sein de la Convention. Donc c'est la formation initiale et la formation continue. Donc c'est pourquoi, depuis le début, ce matin, c'est le Code de la presse, mais récemment, on avait organisé également d'autres activités avec le Forum civil. Donc nous allons continuer à organiser cette série d'activités au bénéfice des reporters du Sénégal. Comme vous le savez, c'est nouveau. Donc puisque c'est nouveau, forcément, les reporters ne connaissent pas pour le moment le contenu de ce Code de la presse. Peut-être ce qu'il faut dire, c'est peut-être lancer un appel ou bien déplorer la lenteur. Parce que, comme vous l'avez constaté, le Code a été voté en 2017. 2017-2020. Depuis trois ans, ce Code dort dans les trouoirs du président de la République. Donc le Code attend la signature des décrets d'application. Et ça, nous pensons que c'est anormal et nous interpellons directement le président de la République, mais également le ministre de la Culture et de la Communication. Si vous avez fait le constat, la loi sur le viol, en deux semaines, la loi a été votée à l'Assemblée nationale et le président de la République a signé le décret d'application. C'est en fin décembre et en deux semaines, le président a signé donc le décret d'application. Nous savons que c'est une loi très importante parce que le viol, c'est un délit et nous condamnons. Mais quand même, le Code également, c'est un outil de travail qui est très important pour nous, acteurs de la presse, parce que le Code va nous permettre d'assainir ce milieu. Donc nous interpellons directement le président de la République. C'est vrai que nous sommes en pleine guerre contre la Covid-19, mais il nous l'a dit, il faut apprendre à vivre avec le virus. Donc c'est le moment également de féliciter les confrères, comment ? En signant les décrets d'application. Parce que depuis le début de cette pandémie, nous savons que la presse est en train de faire un travail très important, raison pour laquelle nous demandons au président de la République de signer les décrets d'application. Cela fait 156 semaines que nous attendons la signature des décrets d'application. Donc nous pensons qu'il y a un manque de volonté manifeste de la part des autorités étatiques.